Courbe de cristallisation à respecter pour un chocolat croquant et brillant. Ah non, c'est pour le dessert. Première étape, montez donc à 45 degrés. Torréfaction de quelques noisettes blanches. C'est parti pour 8 minutes. C'est presque bon. Mélange homogène. Avec l'inertie, c'est monté à 49. Et maintenant, il faut redescendre à 26. C'est l'étape la plus longue. Encore 4 minutes à 190. Je mets les lentilles. C'est OK pour les noisettes. Pour les amandes, il a fallu 12 minutes. 12 minutes à 190 pulsées. Le chocolat, ça descend doucement. 41. Un peu d'amandes et noisettes torréfiées au fond de chaque moule. Alors, ça descend, ça descend, mais tout doucement. 35. Presque bon. Je suis passé à 26. Alors, il va falloir remonter à 30. À 30, mais attention à l'inertie. C'est-à-dire que ça va monter très vite. Donc, dès que je serai à 28, à peu près, je l'enlèverai du feu. Voilà, je suis à 28. Je l'enlève du feu. Je mélange encore un petit peu. Voilà, finalement, je n'ai que mes 6 petits moules. J'ai mis au frigo pour quelques temps. On verra le démoulage tout à l'heure. Le démoulage a rien de bien se passer. C'est relativement brillant. Avant de l'âne de taille. J'ai mis auollise public. Sous-titrage ST' 501. Si vous souhaitez rablir? J'ai mis au foir de sacalier em pied. Playz quelque chose! Le démoulage espace spectorsaert. En ans de la prochaine Jus jour, je highlights des deux métiers. C'est tout ce qu'il y a déjà tard. Leura sur l' survенной sur les années 50p walkées alarta, Sous-titrage ST' 501